J'ai fait salam les gens, senzo, re pour certains, bon alors il y avait la prière tout, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai mis un peu de temps, c'était l'heure de la prière, bref, re pour certains, salam les gens, DZ, Ryu, Zwerth, la flèche, j'espère que vous allez bien, on peut voir la petite famille en train de s'amuser, ça fait plaisir à voir des familles soudées comme ça, mais bon, la vérité est encore mieux, et donc justement, j'espère pas dire de bêtises, mais bon, il y a quand même beaucoup d'informations, et là, ça remet une couche, c'est un truc de dingue, de toute façon, on va y aller petit à petit, Melka, Layen, j'espère que vous allez bien les amis, Anita, Anonymous, Matos, Dorkos, et les autres, bref, on commence cette vidéo, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est pas la première vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur le couple, en disant, Obama, gay, Michel, transsexuel, ce sont pas les vrais parents, j'avais montré, d'ailleurs, je vais vous montrer directement, cette fameuse photo, qui a fait beaucoup de débats, beaucoup de, beaucoup de, hein, vous voyez bien que c'est identique, c'est un truc de dingue, maintenant, est-ce un hasard ou autre, je ne sais pas, en sachant que ces personnes-là, ce monsieur-là était un, un joueur de baseball, si je ne me trompe pas, et cette femme était secrétaire, euh, liée à Obama, hein, c'est des gens qui étaient liés à Obama, apparemment, donc, bon, quelque part, c'est, c'est pas des gens qui connaissent pas Obama, ils se connaissent très bien, c'est ça que je vais vous dire, donc voilà, la partie 1, il était sur ça, et sur 2-3 choses, mais bon, là, on va revenir sur d'autres détails qui sont incroyables, incroyables, et ça confirme vraiment, de A à Z, tout ce qu'on dit, c'est incroyable, salut, Scofield, bon, franchement, je suis, c'est, bon, moi, je m'en fiche quelque part, que ce soit vrai ou pas vrai, je m'en fous, mais bon, voilà, il faut quand même être clair, et montrer nos points de vue, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de gens ne sont prêts pour un malade, entre guillemets, bah, écoutez, là, je vais encore rajouter des, une pierre à l'édifice pour ceux qui en doutent, donc déjà, pour ceux aussi qui savent, sur cette fameuse vidéo, la première partie, je montre, justement, on explique un peu cette fameuse photo, et je montre aussi le passage de Madame Joanne Rivers, qui a dit clairement en interview que Michelle Obama est un transsexuel, et elle est morte 1 ou 2 mois après, donc comme ça, c'est simple, elle est morte 1 mois ou 2 après, c'est pas moi qui le dis, c'est, allez vous renseigner, Joanne Rivers, c'est connu, et j'ai mis, on la voit dans cette vidéo-là, on la voit en train de dire que Michelle est un trans, etc., donc on ne reviendra pas là-dessus, juste refais un petit débrief de la partie 1, parce que cette partie 2 va être vraiment incroyable, donc déjà, hop, c'est parti pour la petite gaffe de Monsieur Obama, il n'y a pas longtemps, en pleine conférence, il a appelé sa femme Michelle Michael, Michael, Michael Jackson, Michael Johnson, bon, voilà, Michael, George Michael, voilà, c'est pas un nom de fille, qu'on soit bien clair, ne trouvez pas des excuses, il a appelé à plusieurs reprises sa femme Michael, et comme par hasard, vous allez voir que, selon des informations, elle est née en tant que Michael, voilà, elle s'appelle Michael, vous allez voir, j'ai des petites informations dessus, donc est-ce un hasard, est-ce une erreur, bonne question, mais comme par hasard, des gens disent qu'elle s'appelle Michael à la naissance, aujourd'hui, Monsieur Obama se trompe dans une conférence, elle l'appelle Michael au lieu de Michelle, bon, je ne sais pas, c'est quand même une coïncidence incroyable, quand même, non ? Une coïncidence incroyable, comme on m'aurait dit, il a un frère qui s'appelle Michael, ou non, 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 il a bien dit Michael pour sa femme, alors que d'autres disent que son nom de naissance est Michael, comment ça se fait qu'il sait que Banco, s'il s'est pas trompé en disant Mike, il s'est pas trompé en disant Marc, ou en disant Marco, ou en disant, non, il a bien dit Michael, le nom de naissance pour certains de Michelle, il faut comprendre ce que j'ai fait exprès de répéter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont têtus, voilà, c'est important ça, c'est très important, donc pour ceux qui n'ont pas la preuve, c'est parti, ça fait le tour du monde, tout le monde parle de ça, c'est incroyable, voilà, tout le monde ne comprend pas pourquoi il a appelé sa femme Michael, et plusieurs fois, à plusieurs reprises, bref, on y va, écoutez ça. Ah, il a bien dit, Francis Roman, il parle bien de la première femme d'Amérique, etc., son ex, enfin, son ex, pardon, sa femme, bref, écoutons. «Michael, Michael et moi, Michael et moi, voilà, Michael et moi, normal. » Vous savez, mes enfants me disent, tu dois demander au président si quelque chose lui fait peur. Au final, il parle bien de sa femme, puisqu'après il parle de ses enfants. Je le remets vite fait quand même. C'est ça, c'est court. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est l'homme qui reboit son propre pipi pour ne pas se déshydrater, etc. C'est un héros d'état moderne. Je vous présente. Bref, voilà. C'est celui-là. Bien sûr, je n'ai pas fait de vidéo, mais il y a des preuves comme quoi son émission est truquée, pour ceux qui ne savent pas. Man vs. Wild. Il faut savoir que c'est truqué, au passage. C'est truqué dans le sens, vous croyez qu'il dort dans le froid, dans le cadavre du dromadaire. Mais en fait, non, il est à l'hôtel et c'est reparti le lendemain pour une nouvelle session. J'ai des preuves, il y a des photos, tout ça, où c'est du mytho. Bref, allez, on continue. Ce n'est pas le débat. Voilà, tu sais, bien, lorsque mon Mike, lorsque Michel se fâche, je m'inquiète. Là, par contre, c'est Mike. Voilà. Donc, on va en arrière, c'est pas moi qui dis des conneries. Écoutez ce que dit Obama, c'est bien ce qu'il dit. C'est la phrase exactement ce qu'il dit. C'est la phrase, c'est la phrase, c'est la phrase. Mon Mike, ma Mike, c'est ce qu'il dit. Mais bon, encore, bon, ma Mike, ma et Michel, bon. Bon, un lapsus révélateur, mais bon, je dirais que ce n'est pas non plus. Voilà quoi, c'est... Ça parle, mais bon, ça ne me suffirait pas. Si il n'y avait que ça, ça ne me suffirait pas. Mais ça, plus le Mike d'avant, c'est bien le Michael et moi. Michael and me. Et là, encore Mike. Bon, maintenant, on va finir avec des derniers arguments. qui... Voilà quoi, attendez. Quand même, tout ça, au bout du compte, ça fait quand même beaucoup. Deux fois, il se trompe en l'appelant son ami, sa femme, Michael. Attends, moi, ma femme... C'est comme... Attends, c'est un truc d'ouf quand même. Je vais prendre un exemple. Ma femme s'appelle... Allez. Dominique. Comme ça, Dominique s'appelle garçon et fille. Voilà, ma femme s'appelle Dominique. Mais je l'appelle en pleine interview Damien. Euh, oui, ma femme Damien... Euh, non, pardon, Dominique. Attendez, c'est qu'elle est un truc d'ouf, frère, non ? Vous pouvez vous tromper sur le prénom de votre femme. L'appeler Damien au lieu de Dominique. Non, c'est un truc de... Enfin, bon, hein. Certains vont dire c'est normal. Bon, on va écouter. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Bref. Et on va finir avec ça. On va finir, mes frères, avec ça. Et ça... Là, on dépasse l'imagination. Alors, vous pouvez voir, le site existe. Christwar.org Monsieur Matthew Biglosser. C'est un monsieur qui est connu. Ce monsieur-là affirme que Michel Obama est né sous le nom de Michael... Et que c'était un joueur de rugby... De football américain, pardon. Et qu'il y a même des photos avant sa transformation. On y va. Lecture. Écoutez. Janvier 1964. Janvier 1964, déjà. Il y a même la date de naissance de Michael. Donc, je remets en arrière un peu. Monsieur Biglosser a même retrouvé une grosse grosse vie de naissance de Michel Obama et elle était retrouvée. Et c'est bien d'un certain Michael qui est... Vous pourriez vous dire qu'il s'agit juste d'un lapsus. La source du document lu par le président ce jour l'a été retrouvée. Et c'est bien d'un certain Michael qui est mentionné. Voilà. Regardez, il y a même le logo de la Maison Blanche, du Patagone. C'est bien à Michael qui a été mentionné, je répète. De nombreux blogueurs avaient déjà mentionné bien avant cette gaffe que le vrai nom de naissance de Michel Obama était Michael. Par exemple, Mathieu Biglosser raconte... Voilà, Mathieu Biglosser raconte... Comment une source de la Maison Blanche lui explique en juin 2011 que Michel Obama, première dame des Etats-Unis, aîné Michael Laveau-Grobinson à Chicago, le 17 janvier 1964. Mathieu Biglosser a même retrouvé une photo de Michael... Vous avez même la date, vous avez le nom entier et la date. D'accord ? Je vous le remets une dernière fois. Vous avez le nom entier, Michel, Nanani, Nanana, et la date de naissance de la personne. Je pense que c'est quand même pas mal. Voilà. Je vais rechercher à faire un corps, si vous voulez. Maman, première dame des Etats-Unis, aîné Michael Laveau-Grobinson à Chicago. Voilà, Michael... Grubinson, je ne sais pas quoi. C'est un peu bizarre. Michael, Nanana, Grubins. Bon. Voilà. Michael, Nanani, Grubins. Je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'il y a entre les deux. Oui, je vais tous les bloquer, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je les laisse faire leur cinéma. Ça leur fait plaisir. Comme je n'ai pas envie de salir la vidéo, je les laisse parler. Mais en rediffusion, ils vont tous sauter. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne verront plus rien de ma vidéo. Parce que les abrutis, on les laisse rigoler entre eux. Comme je dis, moi, je ne parle pas aux abrutis, ça désinstruit. Tout simplement, je ne vous parle pas. Continuez à parler entre vous tout seuls, comme des rigolos. Ce n'est même pas marrant si vous vous dites, en plus, si ça n'a aucun sens. Moi, je ne fais que vous donner des preuves. Je vous ai carrément donné le nom de la personne. Michel Nalanan Grungbing. Je le remets, allez, pour les abrutis. Écoutez bien le nom. La naissance de Michel Obama était Michael. Par exemple, Mathieu Glousseur raconte comment une source de la Maison Blanche lui explique en juin 2011 que Michel Obama, première dame des Etats-Unis, est né Michael Labord-Grobbins-Naché. Michael Labord-Grobbins. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce nom. Cago, le 17 janvier 1964. Naché Cago, en 1964. Mathieu Glousseur. Et à votre avis, qui ou est Mathieu Glousseur ? À votre avis. Une équipe d'hommes, bien sûr. Regardez, il a même la moustache. Je ne pense pas qu'une femme a le droit de... Peut-être que oui, quelque part, je n'en sais rien. Bref, on écoute. Je n'ai même retrouvé une photo de Michael Labord-Grobbins avant son opération. Voilà, ça c'est une photo de Michael avant son opération. 181, le numéro 44 en haut. C'est le numéro 44. Bravo, tous le coût, ça se souvient déjà. Il y a des gens sur le péris qui ont déjà mis le chiffre carrément. Donc, ils sont déjà au courant, pour ceux qui ne le savent pas. Ce n'est pas une chose qu'on a appris aujourd'hui. Ça, je le sais déjà depuis longtemps. Cette fameuse photo-là, je la connais depuis longtemps. Je l'avais déjà vue dans des vidéos. Mais bon. Je ne pouvais pas en parler comme ça tout seul. Mais le fait de se tromper avec Michael plusieurs fois, là, maintenant, on peut montrer les photos. Là, ça a un sens. Il n'aurait pas dit Michael à plusieurs reprises. Je n'aurais pas fait cette vidéo-là. Mais là, c'est clair et net. Là, c'est bon. Rapsus révélateur. Il était un joueur connu de foot américain dans l'équipe de l'Oregon. Voilà, ils avaient même le nom de l'équipe. L'équipe de l'Oregon. Michael Gruspin. Gruspin. Bref, j'ai vu que j'ai rendu mal à le dire. Son glace à lui. Michael Gruspin, l'équipe du 44. Le numéro 44 dans l'équipe d'Oregon. Vous avez toutes les informations. Allez vous renseigner avant de dire des conneries. Allez vous renseigner. Comment on peut dire des choses comme ça dans le vent ? Vous croyez que c'est possible ? Ah, gros spin. Quelque part, c'est bizarre, Briscard. Comme quoi, ça doit être un gros piner. Non, bref. Bon, excusez-moi. Voilà. Fallait faire le jeu de mots. Mais quand même. Même qu'Illuminatié en a parlé. Bien sûr, Rodney. Exactement. Même le frère Masta en a parlé. Donc là, on est parti plus en profondeur pour en plus valider aussi sa vidéo qui était donc dans le correct. Il aurait subi le 13 janvier 1983 une opération de réassignation de sexe à l'école de médecine de l'université John Hopkins. Puis elle aurait... Alors, vous savez même qu'en 1983, elle a eu l'opération dans l'université de je sais pas quoi Hopkins. Tout est dedans. Tu sais quoi, je vous mets le lien. Je vous mets le lien. C'est super important pour ceux qui veulent aller se renseigner. Voilà, je vous mets le lien. Ouh, il y a ces dernières informations qui ont été vraiment précieuses pour moi. Bien sûr, je lis ici. Mais je me prends pas la tête là. Je ne sais pas faire tout en même temps. Déjà, aucun acte de naissance, aucune photo de Michelle enceinte. En sachant qu'on... Je vous remonte cette fameuse photo. Quand on dit qu'ils sont adoptés, quelque part, c'est grave possible. Tout se tient. Bon, allez, on continue. Ailleurs, il nous a été impossible de trouver la moindre photo de la famille. Regardez la petite, là. Regardez bien la tête de la petite. Regardez la tête de la petite, s'il vous plaît. Là. On voit bien la mère et le papa. Regardez la tête de la petite. Et là, je vais vous mettre la tête du daron, quoi. Regardez. Quand même. Hop. Regardez la petite. Regardez le daron. Et là, c'est encore plus flagrant, là. Mais bon. Là, c'est carrément identique à la mère. Et là, identique au daron. C'est un truc de dingue. Et c'est bien un couple qui existe, oui, qui sont liés à Obama, etc. C'est pas des conneries. C'est bien un couple. Ils s'aiment, etc. Et à mon avis, vu leur âge, c'est pas des jeunes. Ils ont forcément eu des enfants. Pourquoi pas ? Ce serait quand même bizarre à leur âge de ne pas avoir des enfants. Donc, tout est logique. Ça réfléchit bien. Franchement. Ou Obama avec leurs enfants en bas âge. Les premières photos du couple avec leurs enfants. Malia a déjà 6 ans et Natacha en a 9. Mais il y a des indices encore plus probants en analysant des archives de photos. Voilà. Écoutez, des archives. Des photos du couple Obama en représentation. On y trouve assez régulièrement des photos de la première. avec les pénis. Regardez. Maintenant, si elle a été changée de sexe, malheureusement, il n'y a plus de pénis, non ? Donc, bon, cette photo-là, moi, je trouve un peu... Portez-être. Voilà. Ça, c'est avant, non, c'est pas avant. C'est en 83 qu'elle a été opérée, soi-disant. Donc, qu'est-ce que c'est ça ? Ou peut-être qu'elle a gardé juste ça. Peut-être. Parce que Obama est gay. Pour ceux qui ne savent pas. C'est depuis l'université qu'apparemment, il aimait bien les hommes. Donc, ça se trouve, elle a gardé son pénis. C'est tout simplement. C'est aussi possible. Et qu'elle a juste opéré les seins. Opéré les seins, la tête. Mais elle a gardé son pénis pour faire plaisir à son mari. Qui est un gros gay par rapport à plein d'informations du passé. Des gens qui le connaissaient à l'université, je répète, disent qu'il était dans la confrérie des gays du Chili ou je ne sais plus quoi. Je ne sais plus c'est quoi ses origines. Et qu'il était associé à ça. Et que même les gens le maltraitaient parce qu'il était gay. Donc, il a mal vécu carrément. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle ait pu se garder ça pour son mari. Mais qui est soi-disant gay. Oui, un vrai trableau. Ah, d'accord. Vous verrez qu'elle utilise les mouvements de son corps comme le ferait un homme biologique. Les mains, les épaules et les muscles du cou. Je sais qu'il y a bien plein de gens qui l'ont analysé et qui disent qu'elle se considère vraiment comme un homme. Qu'elle a des façons d'avoir un homme. Enfin, des façons d'homme. Qu'elle a les épaules des hommes. Qu'elle a les hanches d'un homme. Bref, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des scientifiques, des rechercheurs ou je ne sais pas comment vous voulez. Qui ont pris les mesures et qui ont démontré ça ensuite. Bon, voilà. Moi, c'est surtout les enfants. C'est encore Michel, Obama, tout ça. Je m'en tape. Faites ce que vous voulez. Salissez-vous. Allez dans des clubs libertins. Allez en... C'est votre problème. Mais les enfants, quand même. Regardez-moi. Je vous remets, quand même. Je laisse la tête des parents. Quand même. C'est incroyable de voir une telle ressemblance. Enfin, bref. Bref. Elle, elle n'a rien de sa mère, en tout cas. Rien du tout de sa daronne. Peut-être un peu du père. Allez. On peut essayer de trouver des liens. Allez, on peut essayer de trouver. Mais de la mère, rien du tout. Bon. De toute façon, ça n'a rien de dire. Et elle, si elle ne s'assemble pas à la mère de la photo-là. Je me fais curer. Bon, voilà. Regardez bien. C'est la mère identique. C'est... Total du délire. Bon, allez. Je vais arrêter. Parce que, bon. Ça, ça peut être aussi une fausse... Ça peut être un problème de mes yeux. Peut-être qu'il me faut des lunettes. J'en sais rien. Mais bon. Pour moi, ce sont eux. Il n'y a aucun doute. Aucun doute là-dessus. Bon, allez. On en reste là. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents. Merci aussi à tous ceux qui... Enfin, non. Pas que j'allais dire qui insultent. Non. Je retire ce mot-là. À tous ceux qui me défendent, entre guillemets, sur les commentaires en live de Péry. Merci à vous aussi. Parce que, comme vous pouvez, je ne les calcule même pas. Donc, je vois que certains prennent ma défense et prennent la défense aussi de la vérité, tout simplement. Donc, merci à vous. Je vous vois quand même. Même si je ne dis rien, je vois qui est actif. Et pareil, sur YouTube, merci à ceux qui défendent la vraie... Merci à ceux qui défendent notre opinion, ainsi que la liberté de réfléchir et d'exprimer. Parce que pour ceux qui disent que j'affirme un truc et que je vous force à croire à ça, c'est que vous ne comprenez rien aux vidéos. Ce sont des débats. Oui, toi aussi, bon Ramadan, Mino. Ramadan Moubarak à tous les frères. Donc, voilà. C'est très simple. Je ne sais pas si c'est à moi. Tu parles, Leïla, mais... Tu devrais te faire soigner, je crois. Si je ne parle pas... Comment on fait la vidéo ? Si personne ne parle, comment on fait ? Bref, bref. Ah, ce n'est pas moi. Merci. C'est mieux. Je préfère ça, Leïla. Merci de... Mais bon, tu te fais même pas chier avec les trollers. Tu parles à Zina, ok, mais ne perds même pas ton temps. Ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui ne les mérite pas. Ça, je veux vous dire, ne leur répondez même pas. C'est écrit dans le livre. Ceux qui égarent les autres ou qui veulent salir, se salissent qu'eux-mêmes. Donc, c'est simple. Ils font du mal qu'eux-mêmes. Nous, ça passe au-dessus. Carrément, le locum, je ne l'ai même pas lu. Mon cerveau, carrément, n'a pas d'auto-lecture avec ces choses-là. Mon cerveau l'ignore subliminalement sans faire exprès. Ne perdez pas votre temps avec eux. Donc, voilà. Je voulais dire, au final, je m'en fous de la vie d'Obama, de la vie de... Je m'en tape complètement. Je fais cette vidéo juste pour annoncer des choses. On ne fait que débattre. Et ce n'est pas affirmé. C'est montrer des choses pour montrer peut-être une possibilité de mensonge. Un corps de ce fameux gouvernement qui nous prend pour des huîtres depuis le début. Bref. Surtout aussi, d'ailleurs, je vais remontrer cette photo. C'est quand même incroyable. Je remonte quand même cette fameuse photo de Michel, aïe As Michael, qui était d'ailleurs un joueur connu à cette époque. Donc, vous pouvez même retrouver des traces de ce Michael Grospin. Qui était un joueur de football américain dans l'état de l'Ouayon. C'est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'informations quand même. En sachant qu'il s'est changé de sexe en 1983. Il y a beaucoup d'informations quand même. Il y a beaucoup de dates. Précisément. C'est quand même du délire. Celui qui a inventé cette histoire, il a fait un bon truc quand même. C'est digne d'Hollywood. C'est digne d'Hollywood. Bon, allez, bref. On va en rester là. Il y en a dit ce que c'est du fake. Bon, peut-être. Peut-être, frère. Moi, je ne suis pas là pour te forcer à croire à ça. Non. Je mets une possibilité. C'est possible. Pour moi, je ne dirais pas que c'est fake. Je mettrais un 50-50 parce que je n'ai pas la preuve. Je suis la couste à Cheriouf. Ah ! Nite-le-ol ! Si tu es la couste à Cheriouf, je lui fais un gros big up à mon frère Cheriouf. Je lui passe le salut, le salam avec... Je lui passe le salam qui est la salutation de l'islam. Non, je ne sais plus ce qu'il dit. Non, qu'est-ce qu'il dit ? Je vous passe la salutation de l'islam. Je crois que c'est comme ça qu'il commence cette vidéo. Donc, petit gros big up à lui. à M. Cheriouf le dragon. D'ailleurs, Cheriouf, ton pseudo, quelque part, est aussi lié à moi puisque j'étais aussi quelqu'un qui était dans les chevaliers du Zodiac. Moi, j'ai déjà fait un morceau d'ailleurs, le Sagittaire. Le Sagittaire, j'ai beaucoup apprécié aussi cette série comme quoi nous sommes un peu... On a un peu les mêmes goûts, apparemment. Donc, Cheriouf, de la part de Seillard, bon combat. Bonne suite à tes vidéos parce que le frérot, il fait des vidéos... Je vois qu'apparemment, en ce moment, il est pris avec les frères chrétiens ou catholiques, je ne sais plus. Donc, voilà, force à toi, Cheriouf. On te donne la force. Quand tu es véridique, rien ne peut t'arrêter. Et justement, ton honnêteté et la vérité montrent bien la vérité, tout simplement. Donc, tu lui passeras un gros big up à Cheriouf, à Nutellol. Et bon, c'est Ramadan qui fait ça. C'est l'effet Mandela que vous voulez que je bloque ou pas, en fait ? Que je comprenne, là. Dites-le moi, comme ça, je le bloque avant de partir. Est-ce que c'est l'effet Mandela qui veut que je bloque parce que... Je ne sais pas s'il rigole ou s'il est sérieux, en fait. Je m'en fiche, je m'en fiche de ton effet à la con. Donc, je le bloque ou pas ? Dites-moi. Moi, Mandela, je connais un seul Mandela et c'est l'ancien président de l'Afrique. L'effet Mandela, ça ne me parle pas. Je m'en fous complètement de tout ça. Donc, voilà. Je ne vois pas pourquoi je ferais une vidéo sur un truc qui n'existe même pas. Donc, bref, c'est qu'un effet. Nous, on est là sur la réalité. Elle est bien vivante, Michel. Bon, bref, bref. Allez, on en reste là. On en reste là. Portez-vous tous bien. Et franchement, reparle-moi encore une fois de ça. Voilà, c'est simple. Je vais te bloquer. Parce que j'ai remarqué que ceux qui me parlent de ça, c'est ceux qui sont après pour la terre plate. C'est ceux qui... Voilà. Non, non, non. Ne me soule pas avec tes conneries. Bref. Allez. Portez-vous bien. Je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux que ça intéresse. Je vous répète. Je ne suis pas là pour porter la pierre sur quiconque. Pas du tout. Alors là, franchement, je vous montre ça parce que... Non, non. Là, je ne vais pas y croire par contre. Si on me dit que Michel, c'était lui, en mode Michael, franchement, alors là, c'est du délire. Je ne sais pas, je viens de voir ça, là. Non, non, non. Là, je vous le montre, mais je ne suis pas sûr de ça. Franchement, pas du tout. Là, ça va loin quand même. Là, ça va loin. Ça va loin. Si c'était lui avant 1983, franchement, ça va loin. Bref. Allez. Portez-vous bien. Je suis violent. Mais écoute, regarde. Parce que ce n'est pas la première fois. Allez, salut. Allez. Portez-vous tous bien. A tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux que ça intéresse. Que le bonheur inaute votre maison avant tout. C'est la base. C'est la phrase fétiche. Et ma deuxième phrase fétiche qui suit, c'est que la paix soit comme un fléau sur cette planète. Voilà. On prend une bonne chose avec une mauvaise pour faire une bonne finalité. Donc, je répète que le bonheur inaute votre maison et que la paix agisse sur ce monde comme un fléau. Allez. Portez-vous. Avec la rage, certains font des trucs sales. Collabore avec le chétane coincé dans la même salle. Dans l'impasse, avec la rage de vente et l'amertume dans le crâne. Tu es en poste pour enrichir les plus blindés de cet état. Dans nos poches, on trimballe constamment nos papelas. Pour nos gosses, on se doit d'avoir le gros pavetard. Pour nos proches, il ne faut plus voir les petits galérer dans le porche. Qui voient les petits blindés passer avec leur porche. C'est l'époque où le mal remplit tous les stocks. C'est la misère et la haine qui remplit tous les blocs. Ce système veut que tu débloques. Te voir traîner dans la poussière avec un trou dans le bide. Il ne mérite que des paroles grossières. De ma part, je ne me rabaisserai pas. C'est un système qui sème ses fruits. Et après, c'est nos yeux qui saignent. Je te renseigne dans le mal de vivre. Que contient nos enceintes et tous ceux qui sont chiens. Dans un climat qui est mal sain. La rage, on vogue car on aimerait s'en sortir. En priver par j'avec de l'encre en guise de larmes, on voudrait dormir. Mais tranquille, on en a marre de nos vies. De nos villes et de nos vies, s'on veut pas ça pour nos fumes. La rage, on vogue, la voie remplie d'amertume. Les pieds scellés au béton et le crâle serré dans les taux, j'assume. On fume pour oublier tout ce bitume. Nos malheurs et l'habitude de vivre dans la solitude.